Mon père est né il y a très longtemps. Bonjour, tout le monde ! Bonjour, Elmer ! Il croyait que le monde dans lequel il vivait existerait à tout jamais. Et la vie devint difficile. Elmer ! Mais c'était un enfant comme les autres, avec des genoux écorchés et des trésors d'imagination. Pourquoi est-ce que tout est si compliqué ? C'est précisément là que j'interviens. Ah ! Tu as été gentil avec moi. Je vais te rendre l'appareil, Elmer. Il t'attend tranquillement sur une toute petite île. Un impressionnant, un magnifique, un authentique... Dragon ? Je m'appelle Elmer. Moi, c'est Boris. C'est pas aussi cool, mais je trouve que ça me va bien. Mon père n'allait pas tarder à s'aventurer là où aucun autre enfant n'était encore jamais allé. Dangereux... Elmer ! ...sauvage... On est ! ...étrange. Je suis presque sûr que je lui ressemblerai quand j'aurai sauvé l'île et que j'aurai mon feu. Toi, sauvez l'île sauvage. Alors là, tu pousses un peu trop. Et vous vous tirez un peu trop. Mais t'as déjà sauvé l'île. Je l'ai vu de mes yeux. Non, ça, c'est ce que Sewa m'oblige à faire. Mais ça marche pas, parce que la fois suivante, elle recoule encore plus. Il y a forcément une solution. J'ai fait venir ce dragon sur notre île. On va l'épister, lui et le garçon. Mais qu'est-ce que je vais devenir ? Ne t'inquiète pas, parce que je vais venir avec toi et on va faire ça tous les deux. T'as toujours réponse à tout. Pépêche-toi ! Il faut qu'on parte d'ici ! On dirait que quoi qu'il arrive, t'as jamais peur de rien. Attrape-le ! Je vais m'occuper de toi. C'était vraiment mon jour de chance aujourd'hui. Et demain, j'aurai encore plus de chance.